Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler de Vichelulas. Je vais lancer un message aussi au fait d'Ibaouan concernant la collaboration d'Ibaouan. Voilà, je vais parler de featuring que vous souhaitez que Ibaouan fasse. Et puis, je vais aussi parler à Safarolobian, parce que Safarolobian est un comportement que je ne comprends plus. Je pense qu'on va parler du harcèlement. Voilà, et ce n'est pas signe de condamnation. Maintenant, si c'est un clash arrangé où Arel Cheney décide de se taire, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je ne suis pas content d'Arel Cheney. Non, je ne suis pas content de Safarolobian. Effectivement, je ne suis pas content des deux, mais je ne suis plutôt plus pas content de Safarolobian, parce que ce que je suis en train de voir là, ce que je suis en train de constater là, on appelle ça de harcèlement. Voilà, un harcèlement que les gens m'ont interprété par rapport à ma dernière vidéo sur Arel Cheney. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez un petit coup d'œuvre de serre, de toute la cité de l'histoire. Je n'hésite vraiment pas à dire que je ne suis pas de souci. Je n'ai 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 pas de souci. Continuez, continuez à vous procurer Kamabio, s'il vous plaît. Voilà. Les feuilles d'Athémézia sont des feuilles miracles. Je vous le dis. Elles guérissent totalement et radicalement le palu. N'hésitez pas à vous en procurer. Faites-en votre tisane quotidienne et vous verrez vous-même le résultat, s'il vous plaît. Voilà. Les médicaments occidentaux là, c'est bon, mais il y a trop de choses derrière. Il y a trop de choses derrière. Je ne veux pas parler de ça ici. Mais on se comprend. Commencez à vous soigner bio. Et les feuilles d'Athémézia sont très bio. Et c'est la fête de Kamabio. Contactez-les et commandez-en. C'est 2 500 la boîte. 2 500 la boîte. Voilà. N'essayez pas aussi de commander votre livre, L'évêque spirituel allemand du Saint-Coran, du maître Ahmed Bala qui est disponible dans toute la librairie de France. Et à la librairie africaine Kenom. Allez, jetez un coup d'œil et vous me donnerez des nouvelles. Parlons un peu aux fans d'Ibarwan. Je vois souvent dans les commentaires beaucoup de fans parler des collaborations, demander à Ibarwan de faire des collaborations. Moi, je vais vous dire qui est Ibarwan. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Vous savez, Ibarwan est un artiste, je pense sur ma part, qui ne connaît vraiment pas sa valeur. Voilà. Didier Rafat ne demandait pas de featuring. Didier Rafat, on courait derrière lui pour faire du featuring. Vous voyez un peu, non ? On courait derrière lui pour faire du featuring. Parce qu'il a fait de son image, il a fait de sa star mania un phénomène. Et c'est comme ça que Ibarwan est au Mali. Il est dans la sous-région. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui adorent Ibarwan. Voilà. Tu vas faire un concert au Mali. Il suffit que Ibarwan fasse une ou deux vidéos pour demander à ses gladiers de sortir massivement, ton stade est plein. Dans ta vie aussi là, tu vas faire un stade. Voilà. Donc, petite parenthèse pour parler à certains artistes qui pensent qu'ils ont commencé à percer. Ibarwan, il y a longtemps qu'il est star. Il y a longtemps qu'il a un nom. Voilà. C'est un monument dans son pays. Il va en Guinée, il est monument. Il vient en Côte d'Ibar. Vous avez vu ce qu'il a fait au Palais de la Culture. Il va au Burkina. En tout cas, c'est un monument. Il est à respecter. Donc, cher Gladia, ne pressez pas, n'acculez pas Ibarwan à vouloir faire des featurings. Voilà. C'est lui le Baobab. C'est lui qu'on doit venir voir pour faire des featurings. Si au passage, il a envie de faire des featurings avec des artistes, il n'y a pas de problème. Ça doit passer crème. Parce qu'ils vont toujours gagner avec Ibarwan. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce que Ibarwan, ce n'est pas seulement au Mali. Vous avez vu ses shows aux Etats-Unis. Vous avez vu ses shows en Afrique du Sud. Vous avez vu ses shows en France. Voilà. Il a du monde partout. Il suffit seulement de demander à ses fans de sortir vos soutenus. Votre showcase, votre concert, votre spectacle sera rempli. Donc, il faut respecter cette artiste-là. Donc, cher Gladia, au lieu de demander toujours à Ibarwan de faire des featurings en un point fini, vous ne savez pas comment l'industrie musicale fonctionne. Un seul featuring peut compter 50 millions, 30 millions, 25 millions à Ibarwan avec certaines stars que vous voyez. Ces stars-là, il n'y a même pas longtemps qu'elles sont devenues stars. Or, Ibarwan, il y a longtemps qu'ils chantent. Il y a longtemps qu'il est star. C'est peut-être son trop plein d'humilité, là, qui fait que certaines stars ne le peuvent pas au sérieux. Et puis, certaines personnes ne le connaissent pas bien. Mais, sachez que beaucoup de choses vont changer. Voilà, il est changé. Excusez-moi, ça arrive. Changer. Beaucoup, beaucoup de choses vont changer. Voilà. Il va d'abord venir en Côte d'Ivoire, dans son pays frais, faire des collaborations. Je ne vais pas vous dire les noms, mais ce sera une surprise. Donc, arrêtez à partir d'aujourd'hui d'acculer Ibarwan à vouloir faire des featurings. Le featuring, là, on sait que c'est bon. Mais souvent, dans le featuring, il y a foutaise dedans. Voilà. C'est à Ibarwan, on a demandé des featurings. Ce n'est pas lui qui doit vouloir faire des featurings. Voilà. De la manière qu'il pense qu'ils sont stars, là. C'est comme ça Ibarwan a réussi aussi un star. C'est ce que vous lui mettez dans votre tête. Maintenant, si vous voulez trop qu'il fasse des choses, des trucs, on va dire, des trucs de collaboration. Vous pouvez lancer, on va dire, une cotisation. Voilà. Vous êtes des fans, vous pouvez lancer une cotisation de façon spontanée. Voilà. Créer un fonds pour faire les collaborations que vous désirez. Si vous réunissez un million de dollars, ce n'est pas possible. Dans les glas, il y a beaucoup de milliardaires, il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup de fans responsables qui peuvent se permettre ça. Ça, en tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous êtes trop pressé, pensez à cotiser, créer un fonds pour juste les collaborations que vous voulez voir. Sinon, les collaborations ne se font pas gratuitement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Laissez Ibarwan travailler à son rythme. Voilà. Les collaborations que vous voulez, là, ça va venir. Et ça, ça ne va pas de lui. C'est eux qui viendront vous demander ces collaborations, là. C'est Ibarwan. On se comprend? Ok. Maintenant, je parle des bassesses de Vetulolas ou de Safarole Bianc. Bon, parlons d'abord de Safarole Bianc. J'ai fait des vidéos ces derniers temps pour parler un peu arrière-chimée. Voilà. J'ai fait le décritage de son dernier clip. Et c'est un morceau très bien dansant. Mais pour ma part, il y a eu un plagiat au niveau de la danse. Mais bon, vous savez, quand tu parles bien de quelqu'un, que tu dis une vérité qui ne lui plaît pas, tout de suite, ça ne lui plaît pas non plus. Donc, je peux comprendre ça. Ceci étant, je peux comprendre aussi et constater que le clash entre lui et puis Safarole Bianc, je pense que c'est un fort signe de la part de Safarole Bianc. Parce que je prends ça compte du harcèlement. Bien qu'Ariens Cheney a décidé maintenant, en tout cas, c'est ce que je constate, d'ignorer Safarole Bianc. Parce que je ne veux pas constater que tu as une big star toi aussi, Safarole Bianc, et puis tu passes tout ton temps à commenter les posts d'Ariens Cheney. A vouloir toujours lui envoyer des pics, à vouloir toujours les provoquer. Sur le plateau de TraceFM et sur le plateau de PeopleLevique, tu nous as fait comprendre que si il ne te provoque pas, tu ne vas pas les provoquer. Si tu n'envoies pas des pics, tu ne vas pas lui envoyer des pics. Moi, je te demande simplement d'arrêter de le saouler avec tes commentaires. Voilà. Il faut arrêter de le saouler avec tes commentaires. Tu as même vu que quand il a fait le screenshot de tes commentaires, je suis venu ici, il dit que ce n'était pas normal et ce n'était pas bien. Voilà. Moi, je suis pour la vérité, moi, je suis pour la justice. C'est ce que tu dois comprendre. Sinon, ce que tu avais fait là, c'est te rabaisser. Tu n'es pas en train de faire un clash. Tu as été ridiculisé. Ça fait le bien. Tu penses que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je l'ai dit ici. On ne vous a pas connu dans les clashs, vous avez cartonné avec beaucoup de morceaux. Depuis que vous vous êtes amusé à vous lancer dans ce faux clash-là, vous avez vu un peu les résultats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne m'en sort de cartonne plus. Ça ne mousse plus. Posez-vous des questions. Toi, ça ferait le bien. Il faut te concentrer sur ta musique. Il faut laisser arrêt le chaîner. Toi aussi arrêt le chaîner, évite d'envoyer des pics indirects à Safarro Le Bianco. Il va se sentir conseillé pour continuer à venir commenter des postes. Et puis ce clash ne va jamais finir. Je vous ai déjà dit que le coupé décalé n'a pas besoin de clashs. Voilà. Il y a des gens qui ont fait clashs jusqu'à vous avez vu où ça les a amenés. Voilà. Donc il faut éviter ça. Nous là, on va faire votre promotion. On va parler de votre actualité. Mais les clashs, moi perso, je ne suis pas pour et je ne suis jamais pour. Voilà. Maintenant, après tout le last, je ne comprends pas. Maintenant que ta carrière a commencé à décoller un peu, je te vois souvent faire des commentaires sur certains postes, je ne comprends pas. Dénéralement, il y a Montina qui avait publié la photo d'un, 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 d'un monsieur là. On va parler d'un jeune là, qui essayait d'expliquer qu'on devait respecter cette dame là. Parce que je sais que dans son argumentaire, dans sa vidéo, il a parlé de Xu de Yebougon, qui est actuellement en travaux. Peut-être que c'était un lapsus. Il vous l'a dit Xu de Trejvilou Xu de Gokodi. Toi, Vechulolas, Vechulolas, tu te permets de commenter sur la page de Montina en insultant le monsieur Chien Pourri. Ce n'est pas joli, ce n'est pas professionnel. Avec ce genre de commentaire, avec ce genre d'actitude. Qui n'a qu'à venir coller son image à toi ? Qui n'a qu'à venir faire des collaborations à toi ? Qui n'a qu'à venir mettre sa marque sur ton nom ? Il faut apprendre à te professionnaliser. Toi, on va beau te parler, tu fais semblant de dire que tu as changé et puis après, tu m'en comprends dans la boule. C'est quelle façon de déterminer ça ? Quand tu lis ton commentaire, chien pourri, tu es un menteur, et une chose de Xu de Yebougon, et un réaménagement ou bien un travaux. Le chien pourri, elle a sa place où ? Ça peut être un lapsus. Ce n'est pas peut-être que tu lis pour moi, je vous l'ai dit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Concentre-toi sur ta musique. Tu n'as pas demandé que quand tu te concentres sur ta musique, il y a plus de résultats que quand tu commences à faire des trucs, des dérives. Ce n'est pas intéressant comme ça. On vous parle, on vous parle, on vous parle. Vous trouvez que non, on se prend pour vos grands faits ou on se prend pour vos conseillers. Mais oui ! Un youtubeur là, il n'est pas là seulement pour faire votre promotion. Il est là pour vous recadrer, il est là pour vous donner des conseils. Il est là pour vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Moi, je suis consommateur, je suis observateur, je sais ce qui est bon. Un youtubeur là, arrête de te diminuer. Arrête de te diminuer, s'il te plaît. Voilà ! Chez fan du youtubeur là, dites à votre artiste de commencer à se respecter. Il n'a rien à prouver. Il va voyager ou bien il va passer tout son temps à publier les anciennes photos de quand il est dans l'avion. C'est pour prouver quoi à qui ? On sait que tu as une star, tu fais des voyages. Mais tu te mets toujours au niveau de ces personnes qui viennent toujours te insultant en commentaire ou qui viennent toujours te chercher des palabres. Ce monsieur à qui tu, tu? tu… 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 tu remains ce genre de commentaire pour lui là. Tu gagne quoi les them… Tu fais juste des ennemis, tu sais pas ce monsieur à péter, « des déhous » ? Franchement quoi ! Bon c'était la vidéo du jour, partagez là à ces derniers ans. Ciao, ciao ! C'est parti.